automne 2014 c'est une journée que je suis pas près d'aujourd'hui j'étais en route vers le travail comme tous les jours je disais les nouvelles quand il manchette a tout de suite retenu mon attention trois québécois partis faire le djihad en syrie alors d'abord il ya la curiosité mais ensuite c'est le choc je reconnaissais un visage sur la photo là il y avait youssef un ancien camarade de classe cette voix que vous venez d'entendre c'est celle de raed hamoud qui est dans un documentaire qui s'intitule t'es où youssef qui va diffuser ce soir à télé québec on suit dans ce documentaire donc le journaliste hamoud dans sa quête pour retrouver son ancien collègue du secondaire youssef parti faire le djihad aux côtés de l'armée de l'état islamique en syrie et ses recherches donc qui sont qui ont commencé à montréal se sont poursuivis à cherbrooke au bique dans le bas du fleuve même avec d'ex amis du collège donc des recherches qui l'ont emmené jusqu'en turquie à la frontière de la syrie où il a tenté de comprendre le phénomène de la radicalisation chez les jeunes et chez youssef bonjour à être bonjour à l'in alors donc c'est quand on regarde j'ai regardé votre documentaire hier documentaire choc qui nous permet de comprendre l'incompréhensible d'une certaine façon parce que ce qu'on constate dans un premier temps c'est que votre ami youssef avec qui vous avez été au collège c'est ça vous avez connu jeune au cégep autour où j'avais 16 ans d'ici ouais 16 ans d'accord et donc souvent quand il y a un attentat en europe aux états-unis il y a comme un profil type des gens qui sont rejetés qui ont eu des problèmes de petite criminalité alors que lui c'est le jeune parfait d'une certaine façon c'est vrai un jeune sans histoire et vous faites bien de le noter parce qu'il y a véritablement une différence entre le cas européen on va dire et moi ce que j'ai constaté ici en tout cas à travers ce trio là ce trio d'amis qui est parti ensemble parce que souvent en europe on a des gens qui la plupart du temps même s'ils ont des origines arabes c'est à dire même s'ils sont d'origine du maghreb ou du monde arabe ne connaissent pas vraiment leur religion surtout ne parle pas l'arabe pour la plupart et c'est souvent comme ça que ces gens là tombent dans des pièges exceptionnels c'est à dire que les gens qui connaissent vraiment la religion ne tombent pas aussi facilement dans ces pièges là et dans le cas du sef ce qui est incroyable c'est famille moyenne jeune sans histoire quelqu'un d'art religieux en tout cas à l'époque où moi je l'ai connu et qui va connaître un appel pour pour partir d'ici en fait alors alors que vous vous étiez beaucoup plus pratiquant jeune qu'est ce qui fait que un sombre et l'autre pas comme vous il y a mille il y a mille réponses possibles et moi je ne prétends pas apporter la réponse définitive on pose juste des questions simplement moi ce que j'ai constaté c'est que vous avez été très pratiquant à un certain moment de votre vie oui et ça m'a jamais posé problème dans la société ou dans mon travail d'ailleurs je travaillais dans ce studio ici avec renaud miroir je 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 philippe antoine le sait je pratiquais je faisais l'armada personne ne savait c'est pour te dire que quand tu quant à ta religion quand tu la vis comme la plupart des musulmans ici et ailleurs dans le monde tu n'imposes jamais aux autres ça c'est très important de le dire et moi si si on va dire qu'à un moment donné j'ai vu des messages sur internet qui étaient un peu trop politiques et je me suis rendu compte que la religion musulmane c'était pas ça c'est parce que justement j'avais vécu dans une société musulmane j'avais mes parents qui même s'ils ne sont pas pratiquants ou qui nous ont jamais demandé de faire quoi que ce soit eux avaient un bagage assez profond pour que je sache à un moment donné il y a un message politique puis un message spirituel et les deux faut pas les mélanger sinon ça peut donner un cocktail très explosif alors vous vous découvrez donc votre ami Youssef qui lui ne donnait aucune indication d'une radicalisation éventuelle vous lisez le journal un matin et vous voyez sa photo et vous êtes complètement sonné oui bien sûr parce que c'est quelqu'un qu'on connaît je veux dire je l'ai croisé encore quelques fois après l'université toujours la même gentillesse le même sourire et véritablement avant que lui parte là bas je me disais toujours ok ces groupes là dont j'entends parler à travers les nouvelles ce sont des malades mentaux j'ai même pas envie de m'y intéresser j'ai même pas envie de faire une analyse de ça parce que pour moi ça dépasse l'entendement et lorsqu'on vous dit qu'un de vos amis quelqu'un que vous avez connu que vous savez qu'il était gentil ou ou peu importe vous l'avez connu dans un contexte est parti là bas vous êtes obligés de remettre tout en question y compris votre propre perception de la réalité et c'est la première fois où je me suis véritablement intéressé à ce groupe état islamique Daesh lorsque mon ami est parti là-bas là je me suis dit il n'y a pas que du noir ou du blanc il doit y avoir du gris puis on va aller l'explorer puis si on peut pas avoir de réponse au moins posons les questions ce que peu de gens font je crois aujourd'hui et c'est là où votre quête commence vous vous promenez un peu partout je le disais jusqu'au pic vous avez été allé rencontrer son ancienne blonde qui n'est absolument pas religieuse qui n'a aucune croyance vous allez jusqu'à Sherbrooke aussi il a été étudié à l'université et vous ciblez d'une certaine façon l'université de Sherbrooke qui a peut-être contribué à sa radicalisation c'est à dire que sans qu'on est sage de façon claire nous on s'est on s'est dit qu'on va se mettre dans les bottines de chaque acteur je vais pas y aller en disant vous avez fait ci vous avez fait ça je vais aller vraiment poser des questions à tout le monde et forcément lorsqu'on regarde un peu les chiffres lorsque j'ai fait ma revue de presse et j'en veux à personne qui lorsqu'il fait une revue de presse se dit oulala il y a un nid de radicalisation quelque part il y a quelque chose qui se passe en tout cas à Sherbrooke dans le cas de cette ville-là parce qu'en proportion pendant un moment il y avait plus de gens qui partaient de Sherbrooke vers la Syrie en proportion je dis bien que de gens qui partent de Paris vers la Syrie donc il y avait vraiment quelque chose d'important et je me disais on va déterrer quelque chose et étonnamment je suis peut-être passé à côté de tout avec mon équipe d'ailleurs qui m'a super bien appuyé Gabriel Allargagnon qui est le réalisateur et qui vraiment on a fait des recherches intenses avec lui Mathieu Péman le producteur et rien malheureusement je n'ai rien découvert qui aurait pu me faire dire ok là il y a quelqu'un qui a fait quelque chose je pense que ces trois là sont partis parce que c'était d'abord une remise en question dans leur tête ils sont partis un contexte politique local international très particulier et ils ont on va dire ils ont suivi un chemin qui est le leur mais j'ai pas vu des gens qui les auraient poussé d'une manière ou d'une autre à faire leurs gestes et comme je vous le dis peut-être je suis passé à côté de tout mais je n'ai pas remarqué moi. Donc ça reste un mystère pour Youssef d'une certaine façon. Un mystère oui et non parce qu'il y a quand même des choses importantes on sait qu'il y a la remise en question individuelle on sait que le contexte politique québécois l'a beaucoup beaucoup marqué par exemple la charte des valeurs québécoises il y a un moment donné où il s'est dit Youssef est-ce que je peux vivre ma religion ici ? Est-ce qu'il faut que j'aille en Ontario ? Ça on le sait concrètement il s'est vraiment posé la question où est-ce que je peux vivre ma spiritualité sans me faire tout le temps stigmatiser parce qu'il y a plusieurs facettes à ce problème là et effectivement pendant un moment les musulmans étaient stigmatisés là les choses sont en train de changer mais il y a eu des conséquences directes pour beaucoup de monde et des gens se sont répliés sur eux-mêmes ou d'autres ont décidé de partir pas seulement en Syrie là repartir chez eux refaire leur vie ailleurs dans leur pays d'origine et tout je sais que c'est venu vraiment chercher des gens dans leur confort intérieur. D'accord vous êtes rendu même à la frontière syrienne en Turquie en vous posant la question qui est-il advenu de Youssef ? Est-il pris dans un engrenage ? Est-il impliqué dans les combats ? Ou est-il tout simplement mort ? Voilà parce que c'est ce qu'on remarque quand on va proche de ces endroits là c'est que Daesh fonctionne comme tout état normal il y a un service de l'immigration, il y a des services secrets, il y a un ministère de l'économie, il y a de l'administration, il y a les soldats, le champ de bataille on va dire donc ça fonctionne comme un état normal. L'autre chose que l'on remarque tout de suite lorsqu'on est là-bas c'est vraiment à travers des dialogues avec les activistes syriens et autres c'est que ce groupe là profite un peu à tout le monde politiquement sur place c'est à dire qu'on a d'un côté les turcs qui profitent de leur présence pour combattre indirectement les Kurdes. On a les Kurdes qui disent on va aller récupérer des terrains sur eux on a le gouvernement de Bachar Al-Assad qui va dire voici des terroristes, il faut aller les déloger donc chacun a quelque chose à gagner de ce groupe là en ce moment, politiquement parlant je parle donc on dirait qu'on préfère le statu quo qu'un véritable avancement dans cette situation Ce qui ressort aussi c'est la peur des gens là-bas qui sont justement dans ces villes près de la frontière syrienne la peur de parler, la peur d'être identifié, la peur d'être victime de représailles, d'être tué il y a même une entrevue que vous faites et les gens qui vous parlent vous disent en sortant vous allez peut-être vous faire tuer par l'état islamique et vous êtes en Turquie Oui on est en Turquie et c'est ça aussi ça nous remet un peu en question c'est à dire que les premières victimes de ce groupe là ce sont des musulmans et des musulmans de confession sunnite, ce que Daesh est donc les premières victimes de ça ce sont ces gens là et moi pour moi les héros de l'ombre dans cette bataille qui se joue en ce moment ce sont ces activistes qui risquent leur vie tous les jours pour à peu près pas grand chose et qui continuent de dénoncer les exactions oui de Daesh mais du gouvernement etc donc oui c'était assez particulier de me retrouver là et puis de me dire que je parlais à des gens qui concrètement étaient confrontés chaque jour à la mort et eux avaient beaucoup de courage moi j'étais là en touriste avec mon équipe c'est à dire en touriste on faisait notre enquête mais on allait pouvoir partir on avait de la sécurité eux restaient là et eux payaient de leur prix la plupart du temps ce travail qu'ils font Est-ce que vous avez réussi à savoir qu'est-ce qui est arrivé de ce Montréalais qui a été à l'université à Sherbrooke est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il fait la guerre, est-ce qu'on le sait, est-ce qu'il est devenu terroriste On a une très bonne idée, on sait qu'il est vivant mais pour ce qui est du dénouement final je vous conseille de regarder ce soir à 21h Télé-Québec le documentaire qui sera diffusé Dernière question, une semaine après l'attentat dans une mosquée de Québec comment pensez-vous que les Québécois vont recevoir ce documentaire ? Je me suis posé beaucoup la question la dernière semaine puis moi ce que j'ai constaté en faisant ce documentaire c'est qu'il y avait véritablement une brisure un dialogue qui avait été coupé entre d'un côté ce qu'on appelle entre guillemets la communauté musulmane et le reste de la société et je remarque aujourd'hui, véritablement on peut soulever tous les commentaires haineux de Pegida Québec on peut dire que ça ne rend pas justice à ce qui se passe aujourd'hui il y a véritablement une envie de dialoguer et ça c'est plus qu'important et c'était un des points nuancés dans ce documentaire c'est de dire, il y a une cassure, moi je suis musulman moi-même pour aller à la rencontre de la communauté musulmane ça a été très compliqué parce qu'il y a eu des ratés au niveau du traitement journalistique et encore une fois je ne juge personne et je ne veux émettre aucun jugement mais il faut se poser des questions de comment on aborde cette communauté-là qu'est-ce qu'on fait avec eux et un ami me le disait hier ce n'est pas un événement du genre qui va faire en sorte que je ne me sens pas chez nous aujourd'hui et aujourd'hui je trouve ça super important on voit des gens qui prennent position sur la place publique et on voit qu'un dialogue est en train de se créer et il manquait cruellement ce dialogue-là en tout cas on comprend un petit peu plus sur quoi il faut construire pour l'avenir en regardant votre documentaire T'es ou Youssef qui va être présenté ce soir à 21h à Télé-Québec à Adamoud, journaliste ici à Radio-Canada merci de nous avoir vu merci Alain Youssef, parti faire le djihad dans ma tête c'était impossible Daesh, c'est l'association terroriste la plus violente au monde Youssef, c'est le garçon le plus doux, le plus serviable, le plus sensible que j'ai eu la chance de connaître lui, là-bas, c'est juste pas possible et cette interrogation est à la base d'un documentaire qui s'intitule T'es ou Youssef un documentaire qui a été diffusé cette semaine sur Télé-Québec et qu'on peut retrouver sur internet on vous mettra les liens sur la page de l'émission sur la page des samedis du monde on en discute à présent avec le chroniqueur Raed Hamoud il est également l'auteur de ce documentaire T'es ou Youssef bonjour Raed salut Arnaud, en fait je veux juste préciser un petit truc moi je suis le porteur de quête et puis le réalisateur c'est Gabriel Alargagnon et c'est très important de le noter parce que Gabriel a fait un travail exceptionnel ça veut dire que c'est vraiment un travail d'équipe c'est ça, de partir à la recherche de Youssef oui et puis j'ai eu, je te dirais même plus que ça sans cette équipe-là, je pense pas que je me serais rendu au bout de cette quête parce que tout d'abord c'est eux qui m'ont convaincu de faire une sorte d'approche subjective de me mettre moi-même en scène ça a été long avant que j'accepte, tu vois, pour plusieurs raisons mais aussi Gabriel voulait vraiment tenter de faire un portrait parce qu'on aurait pu faire mille documentaires différents que ce soit sur l'islam, sur la radicalisation en tant que tel, sur Daesh et tout et lui il a dit, tu sais quoi, pour une fois on va tenter de mettre un visage sur ces gens-là dont on parle tout le temps pour essayer de comprendre les différences, nuances, de complexité et puis Mathieu Paiement, le producteur qui n'a pas juste été un producteur c'est-à-dire que c'est vraiment impliqué dans la recherche impliqué dans la façon dont on allait présenter ce documentaire-là et c'est grâce à ce trio-là, si tu veux, que ce documentaire aujourd'hui a vu le jour et puis aussi à une autre collègue, Sophie Bélanger qui m'a convaincu que j'avais une histoire à raconter et qu'elle valait la peine d'être vue Une histoire, c'est important de me souligner, Raed parce que par rapport à d'autres documentaires là, il y a une dimension personnelle extrêmement forte toi, tu as connu ce jeune homme qui est parti tu l'as fréquenté, c'était un de tes amis au Collège Stanislas à Montréal et ça semble être un garçon brillant un garçon gentil, un garçon qui a toutes les qualités à t'entendre et à entendre son entourage comment comprendre alors ce basculement en quoi ce documentaire t'a permis peut-être de comprendre les raisons qui ont fait que du jour au lendemain ce garçon bien sous tout rapport décide de tout quitter pour aller faire le djihad en Syrie Bah écoute, il y a une foule de raisons mais avant ça, t'as raison que c'est important de camper un peu le personnage tu vois, moi j'ai dû confronter mes propres souvenirs j'ai dû me dire à un moment donné écoute, peut-être que t'as une vision biaisée des choses parce qu'effectivement Youssef, quand je l'ai connu moi était un garçon, et je suis sûr qu'il l'est encore mais hyper souriant c'était un gars qui écoutait beaucoup de reggae qui était à la limite d'être à Staffaray qui était souvent à l'avant pour les autres je vais donner un exemple comme ça, une anecdote je me rappelle d'un jour où Youssef avait véritablement pris la parole en classe pour dire écoutez aujourd'hui à 15h il y a une collègue de sang pas très loin d'ici il faut qu'on aille tous ensemble donner notre sang moi à cette époque-là j'aurais jamais pensé faire un truc comme ça Youssef y pensait déjà et puis je me suis dit à un moment donné est-ce que tu te trompes ? est-ce que t'as une vision biaisée des choses ? est-ce que parce que le fait que moi et Youssef on habitait dans le même quartier on allait souvent étudier à la bibliothèque ensemble les dimanches c'est lui qui m'a aidé en sciences en maths, en économie sans lui j'aurais certainement pas passé mes cours est-ce que tu te trompes ? et là je suis allé revoir d'anciens profs d'anciens camarades de classe qui ne sont pas du tout dans le film mais qui m'ont parlé qui m'ont assuré de me dire tu sais quoi les souvenirs que t'as ils sont vrais et ce type là était vraiment quelqu'un d'exceptionnel et même d'exemplaire c'est un jeune sans histoire hyper drôle qui ne cherchait jamais de chamaille à droite à gauche et plus que ça parce qu'on y arrive tu vois tu me disais quelles sont les causes on va dire la spiritualité dans son cas n'existait pas c'est à dire que moi je suis arrivé à 16 ans du Niger, d'Afrique de l'Ouest un pays musulman je pratiquais l'islam de façon très culturelle donc quand il y avait le ramadan je continuais à le faire ici quand je suis arrivé et que j'étais tout seul et Youssef me disait souvent mais mec pourquoi tu te fais autant souffrir ? donc c'est pour te dire que la religion dans sa tête à lui dans son coeur à lui en tout cas à l'époque où je l'ai connu n'existait absolument pas Raed Amoud est-ce qu'on pourrait penser que ce Youssef soit parti en Syrie sous des velléités humanitaires on dit qu'il y a beaucoup de jeunes gens occidentaux qui partent là-bas pensant aider le peuple syrien malgré tout ce qu'on sait des crimes du groupe d'État islamique c'est très important ce que tu dis parce qu'il faut bien comprendre dans la chronologie des événements qu'il y a eu un switch même par rapport à la propagande de Daesh c'est-à-dire que pendant environ un an et je te dirais que 2013-2014 si tu regardes les images de propagande si tu regardes les vidéos de propagande les appels à ce qu'on appelle le djihad entre guillemets parce que j'aime pas beaucoup le mot de la façon dont il l'utilise et dans la façon dont il est utilisé aujourd'hui dans les médias il disait en fait en gros venez aider vos frères et sœurs musulmanes qui sont en train de se faire tuer par le régime de Bachar al-Assad venez les aider vous allez faire du travail humanitaire vous allez servir à la communauté ce qu'on appelle la Oumma la communauté des croyants la communauté des croyants et Youssef avec les deux qui sont partis juste après donc Zak et Sam sont partis dans ce contexte-là et si tu analyses et je sais que c'est une partie quand même que tu peux voir dans le documentaire mais quand on analyse les pages Facebook quand on analyse les messages qu'ils donnaient on est véritablement dans ce sens-là je crois que ces trois jeunes sont partis à l'époque où Daesh n'était pas dans sa propagande hyper violente qu'on a vu par la suite parce qu'après on va dire à partir de octobre décembre 2015 à partir de 2016 c'est devenu hyper hyper violent mais Youssef est parti avant eux ils sont partis à l'été 2014 c'est ça été 2014 en fait Youssef est rentré le 1er juillet 2014 ce qui équivaut au premier jour de l'établissement du califat de Daesh et il y a même un Syrien qui m'a dit tu sais nous pendant 6 mois ça a été une ligne de miel avec Daesh parce qu'on a vu un groupe qui est venu qui était structuré armé financé qui avait des moyens de combattre les troupes de Bachar el-Assad contre lesquelles on s'est révolté et pendant 6 mois et c'est comme ça qu'ils ont pris tellement de pouvoir et tellement d'expansion géographique c'était véritablement une ligne de miel les gens les accueillaient à bras ouverts ils sont parvenus à séduire la population locale voilà puis Youssef en arrivant là dans ce contexte il a carrément dû en tant qu'étranger être accueilli comme un héros en disant waouh vous venez de là-bas pour venir nous aider nous il a dû arriver dans une espèce d'état de grâce c'est par la suite que ça a changé il me disait 6 mois après on a compris c'était quoi leur jeu on a compris le Syrien dont je te parlais il a dit on a compris qu'on avait laissé le monstre ou le loup rentrer chez nous et qu'il fallait s'en débarrasser mais pendant 6 mois ça a été différent mais comme je te le disais il y a vraiment une période avant et après dans lequel la propagande et le message diffusé a beaucoup changé et il y a une phrase qui est très révélatrice de ce que tu me posais comme question et surtout de ce que pensaient faire ces jeunes là-bas Youssef a dit à son ex-copine sur Facebook lorsqu'il a été là-bas il lui a dit je ne peux pas croire que tu y es rassure-moi, dis-moi quelque chose et il lui a dit c'est fou aujourd'hui que les gens qui font un travail humanitaire sont considérés comme des terroristes donc dans sa tête à lui en tout cas c'était du travail humanitaire Alors Ryan, toi dans ta quête tu es non seulement allé à Sherbrooke parce qu'il est parti il était étudiant ce jeune Youssef à l'université de Sherbrooke tu es allé à Sherbrooke tu as rencontré des membres de sa famille notamment sa soeur, son entourage tu l'as dit son ancienne copine et après ça cette quête t'a amené jusqu'aux portes de la Syrie en fait tu es allé en Turquie et tu as rencontré des passeurs à la frontière entre la Turquie et la Syrie qui amènent justement ces jeunes au sein de Daesh et tu l'as dit parmi ces passeurs beaucoup disaient au début on voyait Daesh comme un groupe de libération et puis on sent bien à travers les rencontres que tu as faites là-bas qu'aujourd'hui c'est une peur incroyable on voit toutes les mesures de protection on voit à quel point cette organisation terroriste disent-ils la peur au sein de la population voilà c'est parce que pour ces gens-là et c'est ça qui est toujours frappant c'est que Daesh c'est pas un titre de journal pour ces gens-là Daesh c'est la porte à côté c'est à quelques kilomètres et les repasseurs en fait à qui j'ai parlé parce que eux ce qu'ils ont fait par la suite quand ils ont compris qu'ils s'étaient un peu fait avoir par Daesh ils ont fui la Syrie ils se sont réfugiés en Turquie et beaucoup d'entre eux œuvrent pour essayer de faire ressortir et surtout des étrangers de Daesh qui sont pris au piège parce que si c'est très simple d'y rentrer dans Daesh et vraiment c'est très simple c'est très dur d'en sortir et même il y a deux choses qu'ils me disaient ils me disaient tu sais il y a des gens là-bas sous le contrôle de ce régime qui sont peut-être moins formés que nous à l'extérieur c'est-à-dire que quand tu es dedans des fois tu as beaucoup moins d'informations notamment sur le front si tu ne combats pas au front tu ignores un peu ce qui se passe et toutes les exactions qui se déroulent mais pour te dire un peu la peur à quel point elle était présente et moi je l'ai vraiment senti en rencontrant ces gens-là ce sont des gens qui vivent comme des fugitifs ils sont recherchés d'un côté par Daesh puis de l'autre par le régime turc parce qu'ils vivent en tant que réfugiés et en tant que fugitifs en Turquie et ces gens-là ils travaillent bon c'est sûr qu'il y a parfois des finances derrière c'est-à-dire que des familles leur disent récupérez ma fille parce qu'elle nous a envoyé un message de détresse elle est dans telle ville et nous on va vous payer tant ça arrive mais il y a aussi des fois où ils travaillent vraiment de façon bénévole et ces gens-là je peux te le dire parce que oui on les voit dans le documentaire on les a masqués parce que c'était leur désir mais ce sont des gens hyper hyper gentils les deux personnes à qui je parle mais pas juste eux mais ils avaient des professions totalement banales c'était pas des combattants c'était pas des gens qui espéraient ou pensaient faire ça une fois dans leur vie c'était des vies banales quotidiennes banales et ils se retrouvent là au milieu d'un conflit que même eux parfois ne comprennent pas tout mais voilà tu sens le danger puisque chaque trois jours ils déménagent puisque chaque rendez-vous t'entends ah non on peut pas aujourd'hui on est à tel endroit on doit fuir donc vraiment on sentait cette tension-là et pour moi les vrais héros de l'ombre ce sont ces gens-là parce que ce sont les seuls qui prennent encore la population à cœur qui ont encore la population à cœur et l'autre chose qui m'ont fait réaliser et sincèrement mon point de vue sur le conflit a totalement changé en dialoguant avec eux c'est que Daesh aujourd'hui politiquement en tout cas je parle vraiment d'institutions politiques profite à beaucoup de monde il y a beaucoup d'acteurs qui pourraient faire en sorte que Daesh disparaisse qui préfèrent maintenir le statu quo c'est-à-dire que pour le régime de Bachar Al-Assad Daesh c'est une excuse pour aller combattre les méchants terroristes pour le régime turc Daesh c'est le moyen d'attaquer les Kurdes par un biais intermédiaire et pour les Kurdes Daesh c'est l'excuse pour dire on va aller libérer des villages et on va récupérer des territoires donc tout le monde a une sorte d'intérêt politique important par rapport à ce groupe-là et il faut se poser la question aujourd'hui comment ça se fait qu'à Mossoul où ils sont environ entre 3 000, 4 000, 5 000 les chiffres diffèrent mais environ 3 500 combattants de Daesh sont postés à Mossoul 3 500 c'est rien sachant qu'il y a environ 100 000 soldats irakiens autour de la ville je veux dire si on voulait que ce groupe disparaisse très rapidement je pense que ça pourrait se faire beaucoup plus vite que l'on croit on voit que ça progresse lentement en tout cas hier on apprenait aussi le décès de Rachid Qasim qui est présenté comme le principal recruteur francophone français de ce groupe État islamique qui a été abattu par un drone en Irak selon les Etats-Unis on se souvient notamment d'images de décapitation où il était à l'oeuvre cet individu donc on continuera évidemment à suivre ce qui se passe sur place tu as été à la frontière entre la Syrie et la Turquie tu as vraiment mené cette quête donc à la recherche de ce qui était arrivé à ton ami on estime que parmi ces 3 jeunes de Sherbrooke qui étaient partis à l'été 2014 il y en a un déjà qui serait mort toi tu es allé aussi donc au lieu où 12 en partie ces 3 jeunes notamment à Sherbrooke on a beaucoup pointé du doigt dans les médias le rôle de la mosquée qu'ils avaient fréquenté le rôle de l'association des musulmans de l'université de Sherbrooke dans le documentaire on voit que les membres de cette organisation sont très réticents à parler et puis là Raed à la suite de ce documentaire tu es allé à Sherbrooke cette semaine évidemment on imagine qu'au Québec à la suite de l'attentat aussi à la mosquée de Québec peut-être que c'est le temps aujourd'hui de créer un dialogue tout à fait et puis tu vois moi je vais être très honnête avec toi Arnaud lorsque je suis avec l'équipe lorsqu'on parle de ce projet là lorsqu'on regarde un peu on fait un peu de recherche effectivement on se rend compte que Sherbrooke en semblerait en tout cas sur papier et à travers les revues de presse cacher quelque chose et ensuite quand tu lis entre les lignes souvent c'est l'association musulmane de l'université Sherbrooke qui était pointée du doigt parce que Youssef faisait partie de l'exécutif de cette association avant de partir tout à fait mais moi vraiment lorsque je vois tout ça sur papier je me dis ok je vais aller à Sherbrooke et je vais déterrer des pierres c'est à dire je vais trouver un coupable je vais trouver quelqu'un qui va être là-bas et je peux pas te dire le nombre de voyages que j'ai fait là-bas je peux pas te dire le nombre de recherches et de rencontres formelles et informelles que j'ai faites le nombre de fois où je suis allé écouter les gens simplement je n'ai absolument rien trouvé à Sherbrooke et je n'ai absolument rien trouvé à Lamus qui ferait croire à une quelconque structure pour faire partir des gens de là-bas c'est véritablement lorsque tu regardes le cas des trois c'est véritablement un cheminement personnel dans leur tête à trois et je crois qu'ils se sont auto-convaincus des trois mais il y a beaucoup de gens et tu disais qui étaient réticents à nous parler et je te dirais que ça a même été plus dur de parler à du monde au Québec que ça l'a été en Turquie Pour quelle raison ? Parce qu'on a marché sur des pots cassés parce qu'il y a une communauté musulmane qui s'était sentie attaquée stigmatisée et au-delà des paroles et au-delà des messages gêneux à Sherbrooke il faut savoir qu'il y a eu des pancartes qui ont été mis avec des slogans très durs envers la communauté musulmane mais surtout il y a eu une épicerie qui s'est faite tirer à la carabine je veux dire on est passé à un autre degré de violence tu vois il y a deux semaines il y a eu une tragédie à Québec déjà à Sherbrooke il y avait un haut degré de violence l'autre chose que j'ai remarqué c'est que les familles c'était des victimes les familles qu'on accuse par procuration que ce soit la famille d'Youcef ou la famille de Sam ou de Zach ce sont des victimes lorsque les journalistes vont leur parler et je n'essaye pas d'accuser ou d'excuser quiconque c'est bien important de dire mais je pense qu'il faut prendre des précautions supplémentaires que nous on a pu prendre parce qu'on a un luxe que des journalistes qui sont amenés sur le terrain à faire un direct en 24h n'ont pas c'est à dire qu'on avait le temps derrière nous et ça m'a permis d'expliquer ma démarche d'expliquer pourquoi il fallait que je rencontre des gens mais lorsque tu rencontres l'ancien président de l'AMUS qui te dit écoute moi si je ne veux pas parler à visage découvert ce n'est pas parce que j'ai peur de ce que j'ai fait ou que je n'ai pas envie de rencontrer les médias c'est parce que moi je suis en train d'avoir un doctorat dans tel domaine et que si ma tête ou si mon visage déjà mon nom tu tapes sur Google c'est lié à cette histoire je n'aurai aucun emploi j'ai une famille à faire vivre et là tu vois toute une réalité que tu ignorais et le problème qu'il y a eu c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à ces gens des représentants de la communauté musulmane c'est que en restant dans le silence tu laisses place à la suspicion il faut parler seulement ce que j'ai aussi essayé d'expliquer à des journalistes lorsque vous enquêtez sur des affaires comme ça ne venez pas avec des gros sabots il faut absolument avoir une approche différente lorsque quelqu'un d'une famille se suicide on va avoir beaucoup d'empathie pour ces familles là on va même carrément leur offrir un soutien lorsque c'est un radical qui part pour ces familles là c'est un suicide parce qu'elles sont surprises, choquées elles ne comprennent pas on ne peut pas les appeler le jour même en demandant des réponses alors que ces familles là sont sous choc il faut avoir une autre approche et hier sur le long terme mais encore une fois j'accuse pas et j'excuse pas parce que je sais très bien c'est quoi la réalité d'une salle de rédaction quotidienne la réalité d'un journaliste qui a peu de moyens pour faire son topo je veux dire je peux comprendre mais il faut vraiment faire attention à ça et hier pour la première fois on repart à Sherbrooke avec cette équipe et on se rend compte que la plus grande fierté que j'ai à travers ce film c'est que pour la première fois il y a des journalistes qui ont tenté de rejoindre cette exécutive de l'association musulmane de l'université Sherbrooke qui se sont parlé et les deux on a vu vraiment des visages tomber en disant ah c'était toi bah écoute enfin il y a eu un dialogue est-ce que ça Raed c'est aussi l'une des conséquences de cet attentat qu'il y a eu à la mosquée de Québec on a vu beaucoup de réactions dans la province de Québec à la suite de cet attentat où des excuses ont été faites publiquement par des hommes politiques des chroniqueurs en disant même désormais il faut davantage se comprendre aller au-delà de cette incompréhension est-ce que ça ça peut être l'une des conséquences positives entre guillemets de ce qui est arrivé à Québec il y a deux semaines tout à fait Arnaud puis moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'amusent à relever tous les commentaires aînés de pays d'à Québec et de tous les extrémistes qui sont sur internet mais ça ne rend pas justice à l'immense majorité de la population qui a dit non c'est trop et il faut qu'on commence à s'intéresser autrement à nos concitoyens musulmans c'est à dire qu'on va arrêter de parler d'eux à travers le prisme de la violence internationale parce que moi quand on me dit qu'un mec s'est fait péter en Somalie et qu'il a tué tant de monde je veux dire c'est pas mon islam ça me concerne pas j'ai pas envie qu'on m'en parle et il y a beaucoup de gens je pense aujourd'hui qui ont eu ce réveil là de se dire oui effectivement les musulmans sont les premières victimes du terrorisme international islamiste donc c'est important de le dire et je crois qu'on a eu un réveil de ce côté là et je vois beaucoup de positifs au-delà de la tragédie et je sais que cet attentat là aussi peut-être nous a protégés nous de certaines critiques qu'on aurait pu avoir face au documentaire mais j'ai remarqué qu'il y a une envie de comprendre et de connaître que je n'ai pas ressenti pendant que je faisais le film et on a fini le film avant cette tragédie là et depuis j'ai l'impression qu'il y a une envie d'aller vers l'autre et j'aimerais juste te dire parce que c'est le dernier écho que je commence à recevoir de la communauté enfin des gens que je connais moi dans la communauté musulmane c'est que oui c'est bien d'en faire il faut pas en faire trop et il faut pas en faire pas assez c'est à dire que pendant beaucoup d'années on a fait pas assez et même on a stigmatisé voire critiqué des gens parce qu'ils avaient une confession quelconque on les a beaucoup rabaissés en tout cas ils se sont sentis meurtris dans plusieurs aspects et aujourd'hui il faut pas en faire trop non plus on est tout simplement tous et toutes des citoyens canadiens et il faut être traité comme tel trop c'est comme pas assez donc un équilibre à trouver en tout cas un documentaire à voir Théo Youssef il s'était diffusé donc cette semaine sur Télé-Québec c'est encore disponible gratuitement sur internet on mettra tous les liens sur la page internet de l'émission Les Samedis du Monde merci beaucoup à toi Raed Raed Hamoud chroniqueur, journaliste Radio-Canada et donc l'un des principaux protagonistes finalement toute l'histoire tourne autour de toi dans ce documentaire de ta quête à la recherche de cet ami parti en Syrie faire là-bas ce qu'on appelle communément le djihad au sein de ce groupe armé État islamique un document à ne pas manquer merci beaucoup Raed merci Arnaud à bientôt au revoir alors nous accueillons officiellement sur ce plateau aujourd'hui Raed Hamoud né le 10 janvier 1987 à Niamey Stone-Niger de parents d'origine libanaise qu'est-ce qu'ils faisaient là vos parents Raed ? ils étaient commerçants et comme la plupart des Libanais qui partent pour travailler mon père c'est ce qu'il a fait il a fait camionneur il a travaillé dans des hôtels il a fait un million de choses pour s'en sortir on va dire et pour nous offrir une vie beaucoup plus décente que la sienne parce qu'il y avait la guerre évidemment au Liban bon quelques années auparavant et souvent l'aîné de famille mon père était l'aîné de famille et souvent l'aîné de famille on l'envoie comme ça à l'étranger mon père il arrivait en Afrique il avait je pense 19 ans il ne parlait pas du tout le français il a travaillé avec un nom qu'il ne connaissait pas il ne s'est pas du tout entendu avec lui après 6 mois il est parti il est devenu camionneur en Afrique de l'Ouest et par la suite il a rencontré ma mère ma mère qui était née au Sénégal elle est libanaise née au Sénégal il y avait beaucoup au Canada beaucoup voulaient arriver aux Etats-Unis et puis se retrouver parfois à Dakar parfois à Rio de Janeiro parfois à Marseille donc c'est comme ça que les Libanais se sont éparpillés à travers le monde vous arrivez au Canada en 2003 vous faites vos études collégiales au collège Stanislas entre 2003 et 2005 puis vous entreprenez des études de sciences politiques à l'Université de Montréal vous allez faire une maîtrise dont le thème d'ailleurs dont le sujet est la représentation des actualités internationales dans les médias traditionnels traitement d'informations dans un média de masse en 2008 vous faites votre entrée ici par un stage comme beaucoup de recherchistes ou de journalistes d'ailleurs pour l'émission vous êtes ici animé à l'époque par Patrick Masbourian réalisé par notre Joanne Bertrand que nous aimons oui exactement c'était un concours de circonstances parce que moi je me rappelle à cette époque-là je voulais travailler dans le développement humanitaire c'était mon but dans la vie et je devais aller faire un stage au sud de Liban en 2006 dans les camps palestiniens et j'étais en préparation là-dessus et tout et puis finalement il y a eu la guerre au sud de Liban donc ça a été annulé et là j'ai le coordonnateur de stage qui d'ailleurs aujourd'hui est collaborateur à l'émission Guillermo Orellano je suis rentré comme ça vraiment au hasard et ça a marqué votre destin puisque vous avez travaillé longuement avec notre collègue Renaud Mirois à l'émission C'est bien meilleur le matin et vous travaillez avec nous depuis 2014 on est bien heureux alors le 30 octobre 2014 vous venez au travail vous prenez le métro et puis vous regardez les journaux sur votre téléphone comme vous le faites à chaque matin et puis là à la une du journal de Montréal il y a une nouvelle qui vous interpelle qu'est-ce qui se passe Raël ? Je vois un titre je pense que c'est un truc comme trois djihadistes en partance vers la Syrie trois djihadistes cher beaucoup je regarde vite fait puis je défile je vois une image je reviens dessus et là je vois tout en bas à droite la tête de quelqu'un que je connais et la première chose que je me dis c'est oh les cons ils ont fait une erreur ils ont pris un nom qui ressemble genre Youssef quelque chose et ils ont pris cette image-là de son compte Facebook ils se sont trompés donc j'appelle son cellulaire c'est fermé je me dis bon il a peut-être changé de numéro et là mon deuxième réflexe c'est d'appeler son cousin avec qui j'ai fait de la musique il y a très longtemps enfin on partageait certaines scènes je l'appelle et il me dit mec c'est complètement fou je sais pas ce qui se passe tout le monde m'appelle je te l'ai parlé hier je devais aller prendre des sushis avec lui demain il me dit ça et donc là c'est l'étonnement la surprise et puis au fil des jours on apprend que oui ça se confirme et qu'effectivement Youssef est parti vers la Syrie qu'est-ce qu'il allait faire on sait pas mais on sait qu'il est vraiment parti vous savez pas encore alors c'est quelqu'un que vous connaissez bien avec qui vous êtes allé au collège Sanislas bon dans le film dont on va écouter un extrait dans quelques minutes vous racontez que ce qui vous a marqué d'abord c'est quelqu'un qui avait un parcours un peu parallèle au vôtre vous êtes de culture musulmane et puis à un moment donné à votre adolescence vous avez eu envie de pratiquer votre religion parce que vos parents n'étaient pas pratiquants du tout du tout moi je viens d'une famille super ouverte mon père buvait de l'alcool ma mère ne m'a jamais empêché de manger du jambon j'ai trois grands frères qui ne font pas du tout le ramadan par contre on est né dans une culture musulmane dans un pays musulman moi je suis né au Niger c'est un pays à 95% musulman et oui quand je suis arrivé ici c'est la première fois je me suis vraiment intéressé à l'islam au delà de la culture c'est quand j'étais ici tout seul et je me suis dit je suis qui et d'où je viens et ce qui est extraordinaire c'est qu'à l'époque je me rappelle moi je faisais le ramadan de façon très culturelle donc j'avais 16 ans mais je le faisais quand même mais c'était parce que j'avais des amis qui le faisaient donc par habitude je continue à le faire et Youssef à l'époque qui était vraiment plus dans le reggae qui était un peu rastafari qui faisait du skate qui jouait de la basse qui écoutait du Sum 41 il me disait tout le temps mais mec pourquoi pourquoi tu te fais souffrir comme ça pour te montrer à quel point c'était quelque chose la religion pour lui n'était pas du tout importante moi je le faisais culturellement puis après l'école moi et Youssef on s'est perdu de vue chacun va à l'université fait ses trucs et moi j'ai vraiment eu un appel à qu'est-ce que je suis c'est quoi ma spiritualité pourquoi je crois en Dieu pourquoi je suis musulman d'abord et donc j'ai lu un peu de la Torah j'ai lu un peu de la Bible j'ai lu un peu du Coran puis j'ai lu un ouvrage qui m'avait beaucoup marsé c'est la Bible, la science et le Coran et à partir de là j'ai vraiment adopté et j'aimerais juste préciser parce que souvent les gens ils ont la tendance à se dire quand t'es un musulman pratiquant t'es forcément ostracisé de la société ou on va dire t'es entre guillemets plus un bon musulman et c'est pas du tout le cas moi quand j'ai été vraiment pratiquant de ma religion je me suis senti hyper bien je me suis senti hyper bien et jamais j'ai été en porte à faux par rapport à la société d'ailleurs mes collègues du matin je faisais le ramadan ils le savaient pas et c'est une réalisatrice après trois semaines qui me dit mais tu bois plus de café ou quoi puis je lui dis non je fais le ramadan elle fait mais mon Dieu on boit devant toi et tu sais où je dis non t'as pas du tout à changer ton habitude de vie pour moi les gens qui vivent leur foi dans leur pratique quotidienne ils l'imposent pas aux autres c'est très personnel ils sont très rares ceux qui l'imposent aux autres d'ailleurs le lendemain de l'attentat de Québec on travaillait avec vous bien sûr avec l'équipe et vous nous avez dit que le problème un des problèmes c'est qu'on connait très mal la culture musulmane tout à fait ça apparaît dans les médias ça apparaît dans la pratique des policiers par exemple qui expliquaient qu'ils ont pas tendance à intervenir dans une mosquée parce qu'il faut pas porter de souliers par exemple ce genre de maladresse ce sont des maladresses et vraiment je pense pas que c'est mal intentionné mais déjà il y a un terme la communauté musulmane on va l'utiliser parce qu'il faut bien parler mais on peut englober tout et n'importe quoi dedans donc il faut faire très attention par rapport à ça et moi en voyant les événements vraiment je suis resté debout toute la nuit à regarder ce qui se passait puis oui on marchait sur des oeufs pour ne pas faire peur enfin faire des amalgames pour ne pas dire puis en fait on ne sait pas quel mot utiliser quand on parle des musulmans parce que c'est tout le temps par rapport au prisme de la violence qu'on a cette religion devant nous jamais sur le prisme culturel il y a une journaliste qui a dit oui le travail des policiers est entravé ou un expert à RDI je ne me rappelle plus mais le travail des policiers est entravé parce qu'ils doivent enlever leurs souliers avant de rentrer à une mosquée écoutez il n'y a personne qui alors qu'il y a un tueur va dire non ne rentrez pas vous avez des souliers je veux dire rentrez avec un bulldozer s'il faut et foutez ce gars là hors d'état de nuire il y a d'autres phrases comme ça qu'on entend une journaliste qui dit mais dimanche soir à la mosquée qu'est-ce qu'il faisait comme s'il y avait un truc extraordinaire il y a la prière comme chaque jour comme chaque soir comme chaque soir c'est cinq fois par jour il n'y a rien de grave et si on s'intéressait un petit peu à la communauté musulmane mais qu'on parlait on s'intéressait à cette culture on verrait qu'il n'y a absolument aucune différence il n'y a véritablement aucun problème entre vivre sa foi qu'elle soit chrétienne bouddhiste musulmane ou autre dans une société comme le Québec je veux dire il n'y a aucun problème avec ça et effectivement chaque fois qu'on parle de ce sujet là malheureusement on marche sur des oeufs et ce n'est pas de la mauvaise intention je ne blâme absolument personne je pense que si on connaissait un peu mieux qu'on tendait la main vers l'autre on pourrait s'exprimer c'est une méconnaissance on en parlait en première heure avec Pierre-Luc Brisson le discours de François Julien j'ai écouté ce matin le documentaire avant de venir ici et c'est ce qui m'a frappé moi c'est ce nécessaire appel au dialogue qui transparaît à la fin du documentaire lorsque tu interviewes Leïla la soeur de Youssef qui dit si j'avais su dialoguer avec mon frère si je ne lui avais pas tourné le dos à cause de sa pratique etc et ce qui m'a aussi frappé dans ce documentaire là c'est qu'on a souvent tendance à penser que par le prisme européen notamment que les jeunes qui s'en vont faire le djihad qui s'enrôlent en Daesh ce sont des jeunes délinquants marginalisés qui sont en rébellion contre la société d'accueil ce qu'on se constate dans le documentaire de Raed c'est que ce sont des familles musulmanes mais d'une banalité comme vous pouvez en rencontrer au coin de la rue en faisant votre épicerie c'est des gens qui sont intégrés éduqués même dans ce cas-ci le jeune étudia à l'université Sherbrooke il fait un bac en psychologie il en avait fait trois autres avant et donc c'est un cheminement interne c'est une quête de sens voilà alors Raed vous partez à la recherche de Youssef c'est le documentaire pourquoi vous partez à sa recherche qu'est-ce qui vous prend parce que je vais dire très honnêtement ce que je pense c'est-à-dire qu'avant quand je voyais Daesh faire des actions comme nous tous à travers des vidéos d'exactions innommables très honnêtement je n'avais rien à voir avec ces gens-là j'ai même pas envie de parler en tant que musulman pour eux parce que ça ne représente pas ma religion et lorsque vous avez quelqu'un que vous connaissez quelqu'un que vous avez été deux ans avec lui en classe à la bibliothèque vous étiez avec lui et vous savez que la religion pour lui c'était pas du tout important j'ai voulu comprendre comment et pourquoi quelqu'un d'aussi gentil il faut le dire c'est-à-dire c'est pas un avis personnel en refaisant la quête justement j'ai parlé à des profs d'anciens camarades de classe tout le monde m'a confirmé ce que je pensais à l'époque Youssef c'était quelqu'un s'il y avait une collègue de sang le soir il disait à tout le monde hé à 16h on va tous aller donner notre sang à tel endroit c'était quelqu'un qui voulait se rendre utile à la société et donc j'ai voulu aller me dire quand lui est parti je me suis dit ok c'est pas noir ou blanc il doit y avoir du gris quelque part et moi je veux comprendre c'est quoi ce gris là parce que c'est faux qu'il y a les bons d'un côté les méchants et ceux qui partent sont tous fous et malades mentaux il y a une autre raison derrière et c'est ce que j'ai voulu essayer de découvrir alors on va écouter un extrait de votre film où vous rencontrez vous rencontrez plein de monde vous allez à l'université de Sherbrooke vous rencontrez des professeurs des gens qui l'ont connu vous réussissez à rencontrer bon vous réussissez à des membres de sa famille c'est une longue quête vous allez aller en Turquie qui est le lieu de passage bon tout ça et vous rencontrez son ex-copine qui a été importante dans sa vie et elle va décrire il était comment et comment il est en train de changer au moment où il est toujours en relation avec lui on écoute un extrait de votre film Théo Youssef dans les premiers mois c'était pas vraiment là moi je suis partie en Inde quand je suis revenue je me suis rendu compte qu'il avait changé au niveau de ses habitudes mais de façon plus intense plus marquée la première chose que moi j'ai remarqué c'est qu'il s'est mis à lire le Coran tous les jours il avait vraiment intégré aussi les différents les mots pour remercier adieu dans toutes ses phrases puis la musique lui qui était un fan de musique il adorait la musique il jouait de la basse il y avait genre trois baisse il jouait de la baisse il adorait ça puis ça il arrêtait mais bon évidemment l'alcool lui il voulait pas aller par exemple si mes parents buvaient de l'alcool vers la fin lui il voulait pas partager la table ça devenait le coeur de sa vie c'était un extrait du documentaire dont vous avez eu l'idée dont vous êtes la star pour employer un mot disons un peu vulgaire à la moud vous partez donc à la recherche d'une enquête de cet ami Youssef et ce que vous récoltez comme témoignage c'est qu'il va changer à partir du moment où il va se mettre à avoir une certaine rigidité par rapport à sa pratique on l'entend bien il était intolérant envers les gens qui n'avaient pas la même conception de la pratique de la religion musulmane et puis après il y a un vrai trou noir que vous explorez aussi mais il y a une dimension très intéressante dans le film c'est-à-dire qu'à l'époque où il est parti lui il pensait aller faire du travail humanitaire avec Daesh ça c'est une raison intéressante dont on parle jamais dans les médias qui peut expliquer qu'il y aurait au moins bon des dizaines de jeunes canadiens qui sont partis joindre l'Iran de Daesh même chose pour la France ou les Etats-Unis par exemple ils ont été floués d'une certaine façon c'est certain puis s'il y a des milliers de personnes qui parlent des quatre coins du monde pas juste du Québec et de Sherbrooke mais des quatre coins du monde il faut aussi se poser la question au-delà de l'aspect spirituel et religieux qu'est-ce qui peut expliquer ça et moi ce qui m'énerve avec les problèmes confessionnels ou les problèmes d'identité de religion c'est que souvent on a des problèmes politiques et économiques qu'on va complètement faire abstraction de ça pour mettre l'identité devant oui la religion je ne vais pas le nier c'est un facteur important la religion telle que eux la voient telle que eux la conçoivent mais aujourd'hui dans le monde il y a un problème pour les jeunes c'est un manque de transcendance fondamentalement si beaucoup de jeunes se tournent que ce soit vers le djihad politique mais vers des groupes écolos les jeunes cherchent quelque chose à faire et à se rendre utile à la société et ce qui est extraordinaire c'est Olivier Roy qui le dit qu'il y a un spécialisme de l'islam de l'islam en général qui dit aujourd'hui la seule cause politique qui se met devant face au capitalisme c'est le djihad politique avant vous pouviez être communiste vous alliez à Cuba vous alliez en Russie vous alliez trouver un autre modèle politique peut-être viable si vous êtes un mécontent du système capitalisme aujourd'hui et aujourd'hui malheureusement c'est devenu le djihad politique beaucoup de jeunes vont là-bas dans l'espoir de se rendre utile pour des jeunes qui voient à la télé en train de se faire tuer par un régime syrien en Syrie c'est ça parce que lui c'est ça qui l'a attiré c'est ce qu'on comprend quand on regarde votre film il a eu l'impression qu'il pouvait agir d'ailleurs il travaille dans un hôpital s'il est toujours vivant à l'heure où on se parle et surtout son ex-opinodi il lui a écrit il lui a dit c'est fou on est dans un monde où les terroristes enfin ceux qui font du travail humanitaire sont considérés comme des terroristes ça veut dire que lui pensait vraiment faire du bien en allant là-bas voilà Martin Bilodeau oui mais ce qui était fascinant dans la façon dont vous avez raconté son histoire vous avez raconté son départ c'est qu'on aurait dit que vous racontiez la vie de quelqu'un qui était sur le point de se suicider et je suis en train de me demander si le djihad c'est pas une sorte de suicide sanctifié c'est pas une façon de mettre fin à ses jours mais avec une caution en plus on est dans la semaine prévention de suicide en tout cas ça vient de passer mais véritablement il y a un lien c'est-à-dire que surtout moi quand je suis allé rencontrer les familles il y a un truc que j'ignorais c'est à quel point c'est désastreux pour les familles qui restent les héros de l'ombre ce sont ces familles-là qui restent et qui subissent les contre-coups de ce qu'un jeune fait vous savez le suicide c'est peut-être la meilleure façon de le décrire parce que pour la mère lorsque ça arrive ou pour la soeur le type a disparu et il n'y a aucune compréhension possible on n'explique pas ce geste-là c'est comme quelqu'un qui rentre dans un gang de rue pourquoi, comment je ne sais pas mais le problème avec encore une fois la religion c'est qu'on va accuser les familles par procuration on va leur dire non non c'est sûr vous avez vu quelque chose venir de toute façon vous êtes religieux on les culpabilise on les culpabilise beaucoup et c'est pour ça qu'elles se referment ces familles-là sur elles-mêmes la plupart du temps ils n'osent plus parler parce qu'eux le vivent très mal et ils se retrouvent dans cette situation-là où ils sont harcelés par les médias mais le suicide c'est un bon comparatif je pense par rapport à ces gens-là parmi les rencontres les témoignages marquants de votre film il y a certainement aussi ce personnage que vous rencontrez on est en Turquie c'est un homme qui a survécu qui a joint les rangs de Daesh et qui vous explique comment ça se passe on a peu de témoignages réels de cette expérience-là parce que les jeunes hommes et les jeunes femmes meurent dans la grande majorité des cas c'est un moment absolument stupéfiant dans le film on a parlé toute la nuit avec ce type-là on n'a pas pu malheureusement continuer très longtemps mais ce qu'il nous disait en gros c'est qu'une fois que vous êtes dedans et que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est très très c'est facile de rentrer dans Daesh c'est très très difficile d'en sortir et eux malheureusement c'est là où il faut peut-être se poser la question qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là vous savez quand quelqu'un braque une banque à 18 ans ou fait une connerie monumentale il va faire un temps en prison mais il va y avoir une deuxième chance comme on le donne souvent ces jeunes-là ils n'ont plus de chance ça veut dire que même dans la tête de quelqu'un qui est ressentissant canadien qui se retrouve là-bas et qui voudrait revenir il se dit j'ai un choix à me faire tuer par Daesh en rentrant ou alors aller en prison à mon retour ou vivre comme un fugitif en Turquie et là les options commencent à être limitées et parfois certains préfèrent rester pour tout simplement vivre et c'est peut-être une question qu'il va falloir poser qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là parce que ce sont des ressortissants canadiens et qu'est-ce qu'on leur offre comme avenir ? Je vois beaucoup réfléchir Cécile Van de Velde évidemment ce sont des thèmes et des sujets qui vous préoccupent comme sociologue certainement qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes ? C'est vrai que là en Europe se pose beaucoup de plus en plus la question du retour et donc de pouvoir assurer un retour parce qu'effectivement on voit bien qu'il y a toute une génération et une frange de cette génération qui est marquée par cette quête de sens inassouvie difficilement comblée dans la société et à la recherche d'alternatives et Daesh c'est une parmi énormément d'alternatives je crois qu'il y en a beaucoup d'autres et heureusement mais c'est vrai qu'une fois que cette alternative a été prise comment donner ? Et on l'a vu cette semaine c'est que ça n'a pas de couleur ou de religion quelqu'un qui se radicalise par manque de transcendance ça peut arriver à n'importe quel moment et il faut s'en rendre compte aujourd'hui Chaque génération ma génération voulait avoir la transcendance le seul point commun c'est l'utilisation des armes c'est la violence meurtrière peu importe nos idées peu importe nos convictions c'est ça la base donc moi je tiens c'est pour ça que moi je réagis à ce qui se passe depuis lundi je réagis à Charlie Hebdo de la même façon c'est des armes parce qu'après on peut débattre comme on veut on peut discuter de toutes sortes de toutes sortes d'idées philosophiques religieuses spirituelles mais c'est ça la base on va terminer la suite bien sûr on va en parler depuis dimanche soir on entend toutes sortes de choses etc et on peut souvent voir le verre à moitié vain et à moitié vide ce qui est extraordinaire c'est de voir à quel point pour la population peu importe d'où on vient et qu'est-ce qui se passe ça ne passe pas un geste comme ça qu'il soit commis par l'un ou par l'autre ne passe juste pas et il faut tirer enseignement de cette façon dont on a traité dans les médias parce qu'on n'a pas parlé du bourreau pendant longtemps on n'a pas montré son identité ça c'est une bonne leçon à prendre aussi pendant longtemps on a hésité à dire c'est un attentat terroriste c'est autre chose donc on a pris des précautions qui selon moi devraient être nécessaires à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça mais encore une fois on voit que ça ne passe pas dans la société et on peut relever tous les commentaires haineux de Pegida mais ça ne révèle pas la réalité aujourd'hui qui est qu'on est tous solidaires par rapport à ce qui arrive voilà on l'a vu évidemment à la lumière des manifestations partout à Montréal à Québec et même ailleurs au pays certainement merci beaucoup Raed Hamoud alors ce film T'es où ? Youssef va être diffusé à la télévision de Télé-Québec lundi soir 6 février à 21h merci d'être avec nous merci d'avoir regardé cette vidéo